Bonjour, je m'appelle Ralph et dans cette série sur OpenPlotter, voici la troisième vidéo au sujet de P-Pilot. Aujourd'hui, nous allons voir la connexion de notre Arduino au Raspberry Pi. Donc, normalement, si vous avez suivi mes vidéos précédentes, vous avez installé OpenPlotter sur le Raspberry Pi, vous avez configuré le IMU, donc le compas, accéléromètre et gyroscope, vous avez acheté et vous avez programmé votre Arduino Nano. Et aujourd'hui, nous allons nous occuper de cette partie-ci qui consiste à connecter l'Arduino au Raspberry Pi. Alors, pour connecter notre Raspberry Pi à notre Arduino, il y a deux méthodes. La première méthode consiste simplement à utiliser un câble USB entre le Raspberry Pi et l'Arduino. C'est la méthode la plus facile, mais peut-être la moins professionnelle. Et la deuxième méthode, un tout petit peu plus compliquée parce qu'elle va nécessiter des résistances, consiste à utiliser les broches du Raspberry Pi et les broches de notre Arduino. Je vais donc vous montrer les deux méthodes. On commence par la première, la connexion USB. Quand je vous aurai montré les deux méthodes, je vous montrerai comment vérifier que votre PiPilot fonctionne. Pour la première méthode, vous avez donc connecté votre Raspberry Pi avec le câble USB à votre Arduino. Je parle bien du câble USB Data, donc le même que celui qui a servi pour la programmation. Et normalement, à ce stade, si vous regardez votre Arduino, il n'y a qu'une seule LED rouge allumée et c'est tout. Donc, mon Arduino est connecté et logiquement, si je démarre PiPilot, vous allez voir un petit message apparaître qui vous dit qu'il faut activer UART0 et vous pouvez l'activer dans l'application Cérial. Donc, c'est ce que nous allons faire maintenant. Ah, pour petit rappel, je suis ici dans Open Plotter V3. Donc, je clique sur le petit message OK. PiPilot s'ouvre, mais à ce stade, ça ne m'intéresse pas d'aller plus loin puisqu'il m'a dit que je devais aller activer quelque chose dans Cérial. C'est ce que nous allons faire. Ah, entre parenthèses, il a quand même détecté mon MPU. Donc, vous, vous devez vérifier qu'il a bien détecté votre IMU qui est connecté à votre Raspberry Pi. Voilà. Donc, on va démarrer l'application Cérial. Je vais dans Open Plotter ou autre ici, ça dépend de votre installation. Cérial. Et nous allons activer simplement UART0, le petit bouton qui est ici. On clique dessus. Donc, vous remarquez qu'il a déjà affiché TTY USB 0 ou 1. Ça, c'est votre Arduino que vous avez connecté. Maintenant, ici, on va cliquer sur le bouton UART0 pour l'activer. Un message apparaît qui vous dit que ceci, le fait d'activer UART0, va désactiver le Bluetooth et qu'il faudra faire un reboot. Donc, en avant, êtes-vous certain ? Yes. Donc, on laisse le tout s'activer. On ferme. On ferme. On fait la framboise. Des connexions. Et on fait redémarrer. Donc, un reboot. On se retrouve juste après. Voilà, mon système a redémarré. Avant de continuer, je voudrais vous faire une petite remarque. Il est important de faire un démarrage automatique. Donc, vous allez dans la framboise. Ça ne concerne pas P-Pilot. Ça concerne à peu près tout. Vous faites Settings. Et là, vous activez bien Auto Start ici. Le bouton Auto Start. De manière à ce que OpenPlotter démarre tous les services concernant I2C, Serial, P-Pilot, Avnav, etc. Pour que tout démarre en automatique à chaque redémarrage de votre Raspberry Pi. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à la suite de notre P-Pilot. Alors, la partie suivante, framboise. On va démarrer P-Pilot. Et on va voir ce qu'il nous dit. Donc, voilà. Ah, il dit, le device TTY AMA0 UART devrait être rajouté à la liste dans P-Pilot. On clique sur OK. La fenêtre P-Pilot s'ouvre. On clique sur Serial, ici. Et on clique sur le petit plus pour rajouter les différents devices. On sélectionne AMA0. On clique sur OK. Il ne se passe pas grand-chose. Et tant qu'on y est, on rajoute aussi notre Arduino. Donc, on fait un petit plus. Et on rajoute le USB 0 ou USB 1. Ça dépend de ce qui est déjà connecté à votre Raspberry Pi. Celui-là, c'est mon Arduino. Je clique sur OK. Voilà. Et si je vais dans CTRL, vous voyez qu'il a toujours NONE, ici. Et il n'a toujours pas retrouvé mon Arduino. Et si vous le regardez, il n'y a toujours que la petite lumière rouge, la LED allumée. Tout ça, c'est parce qu'il faut faire un redémarrage. Donc, on redémarre une deuxième fois. On ferme ceci. La framboise. Des connexions. Redémarrer. Et on se retrouve juste après. Voilà. Le Raspberry Pi a démarré pour la deuxième fois. Et maintenant, si on démarre P-Pilot, logiquement, je n'ai plus de message. Et si vous regardez votre petit Arduino, il devrait y avoir une ou deux autres LED qui clignotent en plus de la rouge qui était allumée initialement. Voilà. Notre Arduino et notre Raspberry Pi sont connectés ensemble par le petit câble USB. Et ceci termine donc la première méthode. Dans la deuxième méthode, nous allons utiliser les bornes RX et TX de Arduino et de Raspberry Pi. Alors, RX, c'est R comme réception. T comme transmission. Pas trop difficile à retenir. Alors, attention, j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Donc, Arduino travaille en 5 volts et les bornes du Raspberry Pi, maximum 3,3 volts. Donc, il ne peut pas transmettre directement 5 volts dans le Raspberry Pi. On risque de cramer le Raspberry Pi. De plus, RX et TX, ici, dans notre cas, il va falloir faire une connexion croisée, ce qui est assez logique. Ce qui est transmis par le Raspberry Pi va être réceptionné par le Arduino. Donc, le TX du Raspberry Pi sera connecté au RX du Arduino. Et inversement, ce qui est transmis de l'Arduino ira vers le RX du Raspberry Pi via un pont diviseur. Comme les ponts diviseurs, j'en ai déjà parlé dans la vidéo concernant le ADS 1115. Ça va être le même principe ici. Je vais vous remontrer cela. Petit rappel concernant les bornes du Raspberry Pi. Donc, on a 5 volts, 3 volts. Et ce qui nous intéresse, c'est ici la borne 8, 10 où il y a marqué TXD1 et RXD1. Donc, TX et RX, ce sont les deux bornes que nous allons utiliser. Je vais vous montrer le schéma un peu plus loin. Et pour les bornes de Arduino, c'est relativement simple. Ce sont les bornes du Arduino Nano. Ce sont les deux bornes ici, RX1 et TX1, que nous allons utiliser. Alors, avant de vous montrer le schéma, je vous parle du pont diviseur. On va diviser en deux. Alors, vous allez me dire, oui, mais 5 volts divisé en deux, c'est 2,5. Comment va faire le Raspberry Pi qui en a besoin de 3,3 ? En fait, le Raspberry Pi et Arduino fonctionnent tous les deux sur des flancs ascendants ou descendants. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, travailler sur les flancs ascendants ou descendants ? Alors, vous avez tous entendu parler des bits 0 pour 0 et 1 pour quand c'est activé. En général, 0, c'est 0 volts et 1, c'est 3,3 volts pour le Raspberry Pi ou 5 volts pour le Arduino. Mais en réalité, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas le voltage qui est important. C'est de savoir si on monte ou si on descend. Par exemple, vous êtes dans une maison à deux étages, rez-de-chaussée, premier. Si vous me dites, je monte, je sais que vous allez au premier étage, je n'ai pas besoin de plus d'informations. Et si vous me dites, je descends, c'est que vous venez du premier étage et que vous allez au rez-de-chaussée puisqu'il n'y a que deux étages. Ici, c'est exactement le même principe. Quand l'un des deux, donc le Raspberry Pi, va voir la tension qui monte, qui va de 0 vers le haut, il va dire, ok, je passe en statut 1. S'il voit la tension qui descend, quel que soit le départ, il voit qu'il descend vers le 0 et il dit, alors je passe au statut 0. C'est ce qu'on appelle travailler sur le flanc ascendant ou descendant. Donc, on peut se contenter de diviser simplement par deux les 5 volts de départ pour arriver à quelque chose qui est inférieur au 3,3 volts du Raspberry Pi. Donc, pour diviser en deux, on va prendre deux résistances de même valeur. Moi, j'ai pris 400 ohms. Alors, vous ne les prenez pas trop petites ni trop grandes parce que trop grandes, il n'y aura plus de courant qui va passer dedans. Donc, 400 ohms fait l'affaire. Si vous avez deux fois 300, c'est bon aussi. On n'est pas... Voilà, ne cherchez pas à comprendre. Donc, je vous invite de nouveau à revoir la vidéo sur le ADS1115 où je parle en détail du pont diviseur. Le transmission de notre Arduino passe dans la première résistance, puis dans la deuxième, mais entre les deux, hop, je file vers le Raspberry Pi et à cet endroit-ci, j'aurai la moitié de la tension. Donc, ça, c'est notre pont diviseur. Maintenant, vous savez les broches qu'il faut utiliser. La méthode du pont diviseur, je vais vous montrer le schéma général. Donc, voici le schéma général. Le plus 5 du Raspberry Pi, on suit le fil rouge, va aller à alimenter le plus 5 de notre Arduino. Le ground, donc le 0V de notre Raspberry Pi, va aller aussi au ground de notre Arduino, mais va aller aussi à un des côtés de mon pont diviseur. Et va aller aussi sur toutes les broches qui s'appellent A0, A1, A2, A3, A4, etc., qui sont toutes les entrées analogiques de notre Arduino. Pour l'instant, on les met à 0, histoire de ne pas avoir de parasites là-dessus. Plus tard, vous verrez que ces broches peuvent servir pour mettre différents capteurs sur le Arduino. Et ensuite, la borne 8 TX transmission du Raspberry Pi, elle, elle peut aller, comme elle est en 3,3V, elle peut aller directement sur le RX, TX Arduino va sur le RX de notre Arduino. Et, par contre, l'inverse, le TX de l'Arduino doit passer, comme je vous l'ai montré, dans le pont diviseur. Il passe à travers la première résistance, il sort de la résistance et il arrive dans le RX de notre Raspberry Pi. Voilà, ça c'est le montage pour la connexion entre Raspberry Pi et Arduino en méthode RX, TX ou TTL. Voilà, une fois que vous avez fait toutes les connexions, il faut aller, comme dans la partie, la première méthode, il faut aller dans la partie sériale, activer UART 0, redémarrer, aller dans P-Pilot, connecter UART 0, donc le TTY AMA 0, exactement comme dans la première partie. La petite différence, évidemment, c'est qu'il ne faut pas connecter le TTY USB 0, puisque votre Arduino ne sera pas connecté via le câble USB, mais sera connecté via ses broches. Donc, une fois que vous avez fait ça, votre schéma est terminé, votre connexion est finie. Je vous montre maintenant comment vérifier que tout fonctionne. Alors, pour vérifier que tout fonctionne, sur OpenPlotter, on clique sur la framboise, on ouvre OpenPlotter, P-Pilot. Une fois que P-Pilot est démarré, on choisit ici, si jamais ce n'est pas déjà fait, c'est Enable Autopilot, on clique sur CTRL, et si tout se passe bien, on voit qu'ici, il a affiché l'Arduino, donc il a reconnu qu'il y avait un Arduino connecté, il n'est pas engagé. Si vous cliquez sur le bouton, il devrait passer à Engaged, et voilà, notre pilote automatique fonctionne, et il est connecté à notre Arduino. C'est assez simple. Alors, il fonctionne, en théorie, évidemment, il n'est pas encore connecté au moteur. Donc, ici, il fonctionne, mais il ne pilote aucun moteur, puisque nous n'avons pas encore connecté de moteur. C'est ce qu'il nous restera à faire pour la prochaine, la ou les prochaines vidéos, car il y a plusieurs méthodes de connexion et plusieurs types de moteurs. Voilà, on est presque à la fin de la vidéo, mais si vous êtes encore là, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous êtes intéressé par une série de vidéos pour l'installation de OpenPlotter sur un PC portable avec Linux ? Voilà, n'hésitez pas à me mettre vos réponses dans les commentaires. Merci, ça sera tout, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501